Bon, il n'y a pas que les autopsies dans votre vie, Julie Depardieu, il y a aussi le chant. Et à ce sujet, il y a quelqu'un qui a un petit message pour vous. Ah bon ? Oui. Julie, c'est une amie, mais c'est aussi une actrice formidable, inventive, vraie, singulière, unique. J'ai longtemps été sans Juxbox. Elle appuyait sur un bouton, je chantais. Mais là, c'est moi qui l'ai fait chanter dans mon dernier film, un film tiré d'une nouvelle de Balzac. Les Secrets de la Princesse de Cadignan, où elle joue une marquise, une marquise, comme on n'en fait plus, absolument géniale. Et en plus, elle chante là-dedans. Julie, I love you. Oh, trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc, vous chantez. Elle vous a mis au chant. Oui, mais j'ai eu peur. Parce qu'évidemment, comme j'en écoute toute la journée, des grands chanteurs d'opéra, quand il fallait chanter un truc, elle me dit, choisissez ce que vous voulez. Et moi, comme il en douille, je choisis un truc qui avait l'air facile. Évidemment, c'est une grande chanteuse qui le chante. Mais quand je l'ai chanté, c'était vachement moins facile. C'était un truc de Mozart. Mozart, c'est hyper dur. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a chez vous un mélange d'hyper-stress et d'hyper-décontraction. Plein de choses qui vous angoissent et plein de choses qui coulent sur vous. Mais le chant, je vous jure, ça m'a angoissé. C'est vrai ? Mais c'est dur. Vous avez déjà chanté ? Non, je ne chante pas bien. Vous écoutez beaucoup de musique. J'écoute beaucoup, donc ça me complexe. J'ai des stars. C'est qui ? Mes stars, c'est Cilla Bartoli, c'est des grandes sopranes, des mortes et des vivantes. Et moi, quand j'ai chanté mon pauvre Laudate Dominum, j'ai galéré. Et Ariel était sympa, parce qu'Ariel, elle a une voix quand même. Moi, je n'en ai pas. On vous laisse vous chauffer pour le Laudato. Elle est avec nous, c'est Julie Depardieu dans Télématin.